J'ai peur de tomber parce que si je tombe, je ne peux pas me relever. J'aurais envie d'étreindre Roxane, là, à côté de moi. Mais je ne peux pas parce que de toute façon, je ne peux plus étreindre personne. Je vais mettre les pieds dans l'eau. Elle est drôlement fraîche, ça me glace les jambes, ça me donne des crampes. Mais je ne dis rien, je suis trop bien. C'est dur de marcher dans le sable. Je trouve que mes jambes sont encore assez fortiges. On est là, sur ce rivage, en famille. On est dans l'instant, on est bien là. De toute façon, je suis toujours, désormais, dans le temps présent. On regarde l'horizon, tous les trois. Et chacun, il voit ce qu'il veut, ce qu'il peut. J'aurais envie de me lever, de courir, de nager, de bouger mes bras. De les lever, de les écarter, de m'envoler. L'horizon, cet horizon qui ne veut plus rien dire. Et pourtant, c'est là où je vais m'envoler, de cet océan, vers l'horizon, là où le vent me portera. Je me dis quand même que c'est assez beau de finir ces vies-là. Nous retrouvons en duplex depuis Bordeaux. Antoine Laura, bonjour. Vous êtes le réalisateur de ce documentaire « J'ai décidé de mourir ». Alors, on connaissait Anne Baer, la combattante pour ses convictions, ses idées. On découvre aussi une femme pleine de vie, malgré la maladie. C'est ce que vous avez ressenti en la côtoyant pendant toutes ces semaines. Oui, tout à fait. C'est ce que j'ai ressenti. J'arrivais le matin avec un nœud au ventre et je repartais en fin de journée quand je la quittais avec la pêche, entre guillemets. C'est une femme qui communiquait son énergie, son optimisme, malgré la tragédie de sa maladie, malgré les échéances. Alors, ce film évoque bien sûr le thème de l'euthanasie, mais plus largement, c'est finalement la confrontation avec la mort. Comment faire un film positif avec ces questions aussi difficiles ? Ça tient beaucoup au casting, c'est-à-dire à la personne que j'avais en face de moi et que je filmais. Si je me suis engagé dans ce documentaire, c'est justement parce que j'ai rencontré cette femme que j'ai trouvée hors normes, avec laquelle j'ai beaucoup discuté, avec laquelle s'est noué des liens, des liens de confiance d'abord et puis après des liens d'amitié. Et je serais tenté de dire, ce film, il tient d'abord et avant tout sur la personnalité de cette femme. Est-ce que cette rencontre avec Anne Baird vous a marqué à titre personnel ? Que retenez-vous de cette rencontre ? On ne peut pas sortir indemne d'une rencontre comme celle-ci, d'autant plus qu'elle a duré plus de six mois. Je l'ai filmée pendant les six derniers mois de sa vie, à une période extrêmement difficile pour elle. Forcément, on ne sort pas indemne de cette histoire. En même temps, je serais tenté de dire, elle m'a communiqué son énergie et ce qu'elle a vécu, c'est une chose universelle qu'on vit tous de près ou de loin à travers des proches qui partent prématurément. Et donc, le fait de discuter avec Anne, le fait d'échanger avec elle, ça a été... Et puis, le fait de la voir vivre aussi avec ses proches, avec sa famille, ça a été quelque chose de très fort et j'en retiens finalement que du positif. Est-ce qu'à travers ce documentaire, vous portez aussi ses idées et son combat ? Alors, j'ai mes idées personnelles, mais ce n'était pas l'objectif du documentaire. L'objectif du documentaire, c'était d'ouvrir le débat. C'est-à-dire que moi, ce que j'aimerais à l'issue de ce film, c'est qu'on puisse en débattre et que chacun puisse exposer ses positions. Je ne me suis pas engagé dans cette histoire pour faire un pamphlet pro-euthanasie. Je me suis engagé dans cette histoire parce que j'avais en face de moi une personne qui incarnait tout à fait cette problématique-là et qui pouvait nous élever un petit peu dans le débat. Un dernier mot. Est-ce qu'Anne Baer a eu le temps de voir quelques extraits de votre documentaire ? Non, Anne Baer n'a pas vu d'extrait de ce documentaire-là. Elle n'a pas souhaité, elle n'a pas émis le souhait d'en voir. Et dès le départ, je vais expliquer, elle l'avait compris, qu'elle ne verrait pas le film. Il s'est noué des relations de confiance qui ont fait qu'elle n'avait pas besoin de voir les images, je pense, pour se rendre compte du résultat et peut-être de l'impact qu'aura sans doute le film. Merci Antoine Laura d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie.